Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très contente de vous présenter. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli sac d'une dimension de 30 cm de largeur et 19 cm de hauteur. Vous voyez, il est fait à base de granit. Il y a 19 granits en tout. A l'intérieur, il se présente comme ça, avec son petit fermoir en bois clic-clac. Je lui ai fait une doublure en tissu. Et petite chose, je vais vous laisser avec la liste du matériel juste après, mais comme je n'en parle pas dans ce passage de la vidéo, je lui ai rajouté des petits mousquetons en forme de cœur doré et une lanière en cuir. Voilà, maintenant, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, nous allons avoir besoin de fils de coton. Dans mon cas, j'ai pris de la Drake en 5 coloris, un fermoir clic-clac en bois. Ce sac, il a des petits crochets sur les côtés. Vous pouvez mettre une hanse. Avec ce joli fermoir en bois, il y a des petites vis. Donc, on va avoir besoin de colle. Là, je ne l'ai pas mis, mais on va avoir besoin de colle, de la colle forte normale pour pouvoir coller ensuite l'ouvrage à l'intérieur ici. Et ensuite, on mettra les vis. Un petit tissu, j'ai pris un petit tissu en coton que j'ai acheté sur Amazon. Une paire de ciseaux, un crochet d'une taille de 3 mm, une aiguille à tricot et un petit tournevis pour les vis. Comme d'habitude, les amis, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Nous allons faire 19 grannis de 8,5 cm. Ensuite, on les positionnera comme ça et on va les assembler comme ça. Vous voyez, 6 d'un côté, 6 de l'autre et 7 au milieu qui vont faire le fond du sac et des côtés. Et ensuite, on va faire des tours de mailles serrées une fois qu'on les aura assemblées de sorte à que on ait ici les mailles serrées qui viennent plus facilement rentrer dans les fentes du fermoir. Et quand on aura fait ça, on va coudre le fond du sac sur les grannis aplatis. Voilà, on va déjà faire le grannis. On va faire une petite chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va fermer ici le cercle en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Et on va travailler dans ce petit cercle qu'on vient de créer. On monte 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur et on va faire à l'intérieur du cercle 12 brides. 1, 2, 3. Les amis, on continue jusqu'à obtenir 12. On ferme en faisant une maille coulée dans la première bride ici avec la deuxième couleur. Ici, on monte 2 mailles en l'air. Et on va faire 2 brides dans chaque bride. Alors, moi je vais cacher les deux fils à l'arrière. Et on fait une bride dans la même bride et une deuxième bride. On va dans la bride suivante et on fait la même chose. Deux brides dans la même bride. Et on continue comme ça les amis. On va toujours répéter la même chose. Deux brides dans la même bride. Au final, nous devrions avoir 16 brides. Euh, non, 24. 24 brides puisqu'on est en train de faire une augmentation dans chaque bride. A tout de suite. Alors, on ferme ici le tour en faisant une maille coulée dans la première bride avec la troisième couleur. Ici, on va couper le fil vert. On monte une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée allongée au pied ici des deux brides du tour précédent. En fait, on va travailler dans les premières brides. Pour que ce soit plus clair, dans nos douze brides, on va faire douze mailles serrées allongées. On rentre dans la première ici. On rallonge le fil et on ferme. On fait deux mailles en l'air. Deux séparations. On va dans la bride suivante rouge. On pique. On ramène le fil. On le rallonge. Et on ferme. Deux mailles en l'air. On pique dans la bride suivante. On rallonge le fil. Et on ferme. Deux mailles en l'air. On rallonge juste jusqu'à arriver ici à la hauteur de la bride. Deux mailles en l'air. Mailles serrées allongées. Deux mailles en l'air et on continue. Une fois arrivé à la fin, vous faites deux mailles en l'air. Et vous faites une maille coulée dans la première bride. Dans la première maille serrée, pardon. Une maille en l'air et vous coupez le fil. On va prendre la couleur suivante. On fait un petit nœud magique. Et on vient rentrer. Alors, on va cacher, vous voyez, les fils qui sont à l'arrière. Sauf le premier, le rouge. Il faut toujours le cacher en contournant les mailles au centre pour ne pas que votre grané s'ouvre. Donc, ces trois-là, on va les cacher plus le petit fil moutarde. Donc, on va se placer dans les deux mailles en l'air ici, par exemple, pour qu'on puisse bien les cacher les autres. On passe le fil. On fait deux mailles en l'air. Et on va démarrer. On va transformer ce rond en carré en faisant des coins. Donc, on va commencer par un coin. On va faire trois brides. Une, deux, trois, deux mailles en l'air. Et à nouveau, trois brides. Une, deux. 2 et 3 dans l'espace suivant trois brides dans les deux mailles en l'air suivante une 2 et 3 dans l'espace suivant la même chose trois brides une deux et dans l'espace suivant par contre on va faire un coin donc vous voyez on a deux groupes de trois brides entre chaque coin trois brides 2 3 2 mailles en l'air et un nouveau trois brides 1 2 et 3 on va pouvoir couper les fils cachés et on recommence deux groupes de trois brides un coin deux groupes de trois brides un coin et on termina par deux groupes de trois brides pour terminer les amis on faire on ferme avec une maille coulée dans la première bride et on va venir se placer dans l'angle donc on va faire une maille coulée dans la brique suivante une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans les deux mailles en l'air de l'angle et mon dernier tour je vais le faire en rouge bordeaux tous les derniers temps je vais les faire en rouge bordeaux parce que ça fait en fait j'ai joué un petit peu avec les voyez les les boutons de l'âme du fermoir donc et même pour l'assemblage après je vais faire un assemblage en maille coulée ça va aller plus vite ici je reviens un petit peu en arrière parce que je vais la dernière maille en l'air on va la faire avec la dernière couleur on va faire le dernier tour on coupe la moutarde et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir cacher les fils qui restent en faisant le dernier tour de maille en l'air et c'est un tour granny simple basique trois brides une deux et trois deux mailles en l'air et à nouveau trois brides donc dans chaque angle en fait la même chose à chaque fois un trois brides deux mailles en l'air trois brides une deux et trois maintenant entre les groupes à chaque fois on va faire trois brides voyez entre les groupes ici on rentre on fait trois brides entre les groupes suivants trois brides entre les groupes suivants trois brides Quand on arrive dans le coin, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, et 3. Et on continue les amis, entre les groupes de 3 brides, 3 brides, maintenant on va répéter ce qu'on a fait ici, je crois que je me suis emmêlée, je coupe les fils cachés, hop. Ok les amis, on continue, on va se revoir à la fin du tour. Pour terminer les amis, on fait une maille coulée dans la première bride, on va venir couper le fil et cacher les 2 petits fils qui nous restent à cacher, celui-ci et celui-ci à l'arrière. Donc voilà les amis, vous voyez, vous les disposez comme ça, donc 7 d'abord et ensuite 6 d'un côté et 6 de l'autre. Pour les assemblées, on va les positionner à l'endroit et on va faire des mailles coulées. Alors moi je vous conseille d'assembler d'abord peut-être ceux-là, les 7 là, ensuite comme ça, à l'horizontale et ensuite à la verticale, noeud magique, les coins, pour ce qui est coin, angle, on va prendre les 2 brins, on rentre directement dans les 2. Parce que pour le reste, vous allez voir, on va faire les mailles coulées, donc on passe, on fait une maille en l'air et ici, vous voyez, on prend le brin à l'intérieur de la bride suivante et le brin intérieur de la bride de l'autre côté. Donc hop, je vais faire des bêtises, voilà, ici, et tac, une maille en l'air. Brin à l'intérieur et brin à l'intérieur de l'autre. On prend le fil, maille coulée. Et vous allez voir que de cette manière, ça va aller très vite. ... ... ... ... ... ... ... Merci. La dernière bride, et là on va rentrer dans l'angle directement, une maille en l'air, on coupe, puisque là on est en train de faire le bas, et là vous allez prendre le deuxième ici, que vous allez assembler de la même façon. Donc une fois qu'on a assemblé le fond et les côtés du sac, on va assembler les six ensemble ici, tac, 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 et ensuite on l'assemble au bas. Donc pour les assembler comme ça, les uns ensuite à côté des autres, vous assemblez deux ensemble, ensuite vous en prenez deux autres que vous pliez comme ça. Vous rentrez dans l'angle, vous faites une maille coulée, et maille coulée avec les brides. Donc vous assemblez les brides ensemble. Donc quand vous avez assemblé, vous voyez, un côté d'une pièce et que vous allez assembler les autres côtés ici, au centre. Vous continuez donc les mailles coulées. Je vais faire la maille coulée dans la dernière bride ici. Des deux granis à droite. Vous faites une maille coulée dans l'assemblage du milieu. Et vous reprenez de l'autre côté une maille coulée dans les brides. Voilà les amis, une fois qu'on a assemblé les trois parties, on va assembler celle-ci ici, et du coup celle-ci de l'autre côté également. Ici, donc vous voyez, on est en train d'assembler les parties comme ça, les côtés au bas. Ici, donc vous voyez, on arrive à l'intersection de deux granis. On fait une maille coulée dans les dernières brides ici. Une maille coulée entre les assemblages, vous voyez. Une maille coulée dans la maille en l'air, enfin dans les deux mailles en l'air, dans les angles des deux granis suivants. Et ensuite, on reprend maille coulée dans les brides. Voilà les amis, avant de passer à la doublure, on va cacher les fils. Les amis, alors vous allez couper en laissant une marge pour pouvoir coudre. Et puis ensuite, vous allez repasser avec le tissu de la doublure. Vous allez repasser les granis pour qu'ils s'aplatissent. Surtout au niveau de l'assemblage, vous voyez. Puis en même temps, vous allez repasser le tissu. Et après, vous coupez, vous voyez, pour pouvoir coudre et plier. En fait, comme ça. Tac. Prenez des petites épingles. Et vous les placez. Je vais coudre à la main. Vous pouvez coudre à la machine. Si vous avez une machine, il n'y a pas de souci. Au contraire. Alors, évitez de coudre sur le bord. Il faut laisser les mailles disponibles pour pouvoir assembler le reste et pouvoir faire également des tours de mailles serrées en hauteur. Les amis, une fois que vous avez cousu votre doublure, on va finir d'attacher les côtés. Donc, de la même manière, tous les côtés. Et on se voit juste après. Maintenant, les amis, on va s'occuper de la partie d'en haut. On va faire des rangées de mailles serrées. Et vous voyez, il faut que tout ça là, ça rentre à l'intérieur ici. Donc, on va faire une maille serrée dans chaque bride. Et on va faire des petites diminutions entre les granis pour ce premier tour. Après, on verra si on fait d'autres diminutions. On va se positionner sur le côté et on va faire des tours de mailles serrées en continu. Je vais vous expliquer ça. On fait un noeud magique. On va avoir besoin d'un marqueur. On rentre dans la première bride sur le côté ici, enfin la première, celle du milieu. On fait une maille serrée et on va poser le marqueur ici. On va cacher les fils en même temps. Comme ça, ça nous fera des fils en moins cachés. Et on va faire donc une maille serrée dans chaque bride. Déjà, ça va resserrer tout ça. Et vous voyez, arrivé ici, on a la bride du côté droit du granis. Ici, l'assemblage du milieu et la première bride de l'autre côté. On va faire une diminution triple. On rentre dans la première maille serrée. Pardon, on rentre dans la première bride. On ressort du fil. On rentre au milieu ici de l'assemblage. On ramène du fil et on rentre dans la bride, la première bride du granis à gauche. Et on ramène du fil. On a quatre boucles sur le crochet, un jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. On va faire ça à chaque fois entre les granis. D'accord ? Une diminution triple avec la dernière bride du granis de droite, l'assemblage du milieu et la première bride du granis de gauche. Et entre, c'est une maille serrée dans chaque bride. On va se revoir au marqueur, les amis, pour la suite. Les amis, quand on arrive à la fin, ici, on va continuer à faire des tours de mailles serrées en continu. Donc, on retire le marqueur et dans cette première maille serrée, on fait une maille serrée. Du coup, on remet le marqueur parce que sinon, on va se perdre. Parce qu'on va continuer de cette façon à faire des tours de mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà, les amis, j'ai fait trois tours en tout. Pour terminer, vous faites une maille coulée dans la maille serrée suivante. Vous coupez le fil et on cache. Alors, les amis, maintenant, on va placer le tissu à l'intérieur des rainures. Avant de visser avec les vis, on va mettre de la colle. Moi, j'ai celle-ci, idéal bois, ni clou ni vis. Elle met un peu de temps à sécher et c'est parfait parce que, comment dire, on ne va pas pouvoir mettre ça tout d'un coup directement. Donc, pas de colle, vous voyez les colles glues qui se collent directement. Il faut éviter. Donc, on va mettre un peu de colle. On n'est pas obligé d'en mettre partout. On va mettre un peu de colle à l'intérieur. J'ai fait un côté, après je ferai l'autre. Alors, le milieu des granis sur les côtés, vous voyez, vous le passez au milieu, ici. Donc, on va mettre un peu de colle à l'intérieur. On va mettre un peu de bas en dessous, ce n'est pas possible comme ça. J'ai envie d' vitamins. On le piste, six billards à sa ужineux. Le piste, 6 ans à la oui. Je vous isolatingsteieve à l' respirée. On va mettre sur, mais on continue. On va faire dans l'autre peau. Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, pour terminer, vous lui placez les petits mousquetons dorés sur les petites encoches qui sont là exprès pour ça. Et vous allez couper un morceau de lanière en cuir. Je vais vous donner tout de suite la taille. Alors c'est 89 cm, non plutôt 85 cm. Sauf que, pour faire les nœuds, à ces 85 cm, vous allez lui rajouter 20 cm. Donc on sera sur du 120-130 cm. Vous coupez la lanière d'un mètre trente pour être sûr. Et ensuite, vous faites des petits nœuds, des petits nœuds basiques que vous allez juste placer grâce à l'ouverture des mousquetons. Voilà. Et sinon, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que ce petit sac vous a plu. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Ciao, ciao !